... Attends, je vais te la couper. Tiens. Tu crois qu'elle va manger autre chose que du fromage et des crackers ? Elle est dans une phase à petits doiseaux, mais elle n'en mourra pas. C'est toi sa mère ? Je peux te dire que quand vous étiez petite avec tes soeurs, vous mangez ce qu'on mangeait. C'était comme ça et pas autrement. Vous pouvez me passer le sel. Elle a mangé des oeufs et des fruits ce matin. Ah ! D'accord, je comprends mieux. Tu comprends quoi ? Elle a été infernale quand je l'ai emmenée se promener cet après-midi. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Forcément avec tout ce sucre. D'après une étude, cette histoire sur le sucre qui rend les enfants hyperactifs est un mythe. C'est une étude. C'est très intéressant. Je n'ai jamais lu aucune étude, mais j'ai élevé des enfants. C'est pas ta faute. Comment veux-tu contrôler tout ce qu'elle mange ? Tu n'es jamais à la maison. Excusez-moi, il faut absolument que je réponde. Et faites-moi revenir, vite. Jack n'a pas de cancer. Oh non, c'est affreux. J'arrive, les gars. Thomas Ters lui a injecté l'alidocaïne dans le dos, sa douleur d'oreille a disparu. Oui, si, on voudrait comprendre pourquoi le corps du patient croit que son dos est son oreille. Parce que son oreille a été autre chose. À l'état embryonnaire, les cellules sont groupées. Au cours du développement, elles se différencient. Parfois, le corps se plante, les cellules gardent leur ancien code postal et envoient leurs infos au mauvais centre de la douleur. Une douleur prosté. Oh, il est beau et intelligent. Quand vous l'avez piqué, vous avez court-circuité les centres de la douleur de la moelle épinière. Et si on trouve d'où vient le message, on règle le problème. Ça pourrait être la thyroïde ? L'hyperthyroïdie peut expliquer tous les symptômes. Ou bien le foie. Bon, on va contrôler les deux. Je vous rappelle quand même qu'une douleur projetée n'écarte pas l'hypothèse de l'infection... Vous étiez comme ça en cours de maths aussi ? Si Outwit était venu donner une conférence, vous auriez levé le dos au premier rang pour dire « Hé, vous n'avez pas démontré le théorème de Pythagore ! » Allô ? Voilà. Maman. Assez, chérie. Donc, admettons que vous décidiez de vous marier. Seriez-vous prêts à vous convertir au judaïsme ? On n'a pas parlé de ça, maman. En effet, c'est une question très pertinente. Je suis athée. Chérie, la moitié des juifs que je connais sont athées. C'est par rapport à la communauté ? House n'est pas très communautée. Et pourquoi cette manie de l'appeler House ? Cet homme a un prénom, il s'appelle Greg. C'est à se demander si votre histoire est sérieuse. Non, mais si je dis ça, c'est parce que je pense à ton avenir. Tu as un certain âge, maintenant. Le défilé des amants risque d'être moins aisé. Il est temps que tu penses à te caser, comme ta sœur. Ce caser n'est plus aussi simple qu'avant. C'est bientôt l'anniversaire de Sam, je devais l'emmener à la montagne. J'en suis désolée. Mais il y a peut-être des sujets moins pesants pour un anniversaire. Ce que je ne veux pas, c'est que Rachel pense que sa mère est une traînée. Alors, je m'en occupe. Premièrement, maman... Oh, mon Dieu. Tu n'as pas sédaté ma mère. Exactement dans les temps. Elle se réveillera en pleine forme dans une heure ou deux. Dis-toi que c'est mon petit cadeau pour toi. Tu m'as demandé de ne pas ouvrir la bouche. Je ne pouvais pas y arriver autrement. Mais à part le fait que House est un sociopathe, j'avoue, que je ne suis pas mécontent, ta maman... Attends, c'est un enfer. Hé, c'est curieux. Oh, non, House, ne me dis pas que... Tu veux un drogue aussi ? Pardon. Je croyais que tu serais plus chiant. Et ça, c'est mon petit cadeau pour moi.